Alors, on va lire Colossiens 1, les versets 15 à 20, puis ensuite le Romain 8, les versets 18 à 23. Alors, nous lisons. « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Le visible est l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement et le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » En effet, Dieu a voulu que toute sa pleine étude habite en lui. Il a voulu que par Christ, tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être emparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, c'est-à-dire nous. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non à son propre gré, mais à cause de celui qui la soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à maintenant, la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'approchement. Et ce n'est pas elle, ceux qui soupirent, mais nous aussi, qui rentrons pourtant dans l'Église en avant-gout de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Amen. Nous avons trouvé le vaccin. Imaginez que demain matin, vous vous lévez et vous lisez ça à la ligne de vos journales, vous entendez ça à la radio ou sur votre site de nouvelles préférées. Serait-elle une bonne nouvelle? Oui. Mais pourquoi? Si j'avais annoncé ça l'année dernière, on a trouvé un vaccin contre le COVID-19, ce serait-tu une bonne nouvelle? Pas vraiment, on serait tous millés. Ça n'aurait aucune signification. La raison pour laquelle c'est une bonne nouvelle, c'est parce que c'est à cause de tout ce qu'on a vécu dans les six derniers mois. On a été confinés à la maison, plusieurs ont perdu leur travail. Les enfants ne pouvaient pas pendant longtemps voir leurs amis. Nous avons dû arrêter de nous réunir comme église. Et maintenant, vu qu'on est de retour, c'est tout à fait différent qu'avant. Nous avons vécu des peigneries à la pêcherie, des peigneries de choses comme le papier toilette. Nous avons manqué des visites de nos familles. Toutes nos titres de vie ont été bouleversées. Et c'est sans parler du pire, les gens qui sont tombés malades, les êtres chers que nous aurons perdus. Ce qui fait de cette énoncée une bonne nouvelle, c'est le contexte. Tout comme dans le texte d'Élée 52, qu'on a lu, qui dit « tant Dieu règne ». La raison pour laquelle cette nouvelle, le fait que Dieu règne, c'est toujours une bonne nouvelle en tout temps. Mais ce qui rend cette nouvelle particulièrement bonne en ce moment, c'est parce que le peuple d'Israël était soumise au règne des Assyriens, du roi de l'Assyrie. Mais le prophète y arrive pour dire « même le roi, l'empereur tout-puissant de l'Assyrie est soumis à nos redis qui règne sur toute la terre ». C'est le contexte qui fait toute la différence. Aujourd'hui, je reprends un texte que j'avais partagé avec nos étudiants la semaine dernière pendant notre temps de planif et de préparation pour le lancement de l'année. Et j'ai partagé ce texte dans le but de mettre en contexte ce que nous faisons en tant que ministère, en tant que mission. En contexte, oui, de la vie des étudiants autour de nous, mais plus large dans le contexte de notre société, généralement, est encore beaucoup plus large dans le contexte de la grande histoire du peuple, de toute l'humanité qu'on réveille dans la ville. Alors, autant que ça s'applique aux étudiants à l'université, ça s'applique à nous tous dans nos vies, dans notre travail, dans notre édivise. Alors, quel est ce contexte? Quelle est la grande histoire à laquelle on participe en ce moment? Mais c'est une histoire, c'est comme une pièce de théâtre qui se déroule en quatre actes. Et vous avez sûrement déjà entendu ces quatre actes-là, qui sont la création, la chute, la rédemption et la restauration. Puis on va regarder ces quatre actes brièvement, pas en trop de détails, mais juste pour donner un contexte à ce qu'on fait dans la mission de Dieu et donner un contexte à l'évangile, à l'énoncer que notre Dieu craint. Alors, d'abord, la création. Nous connaissons l'histoire de la création de Genèse, les chapitres 1 et 2, qui disent que Dieu a tout créé. Il a créé le monde, il a créé la terre et les cieux, il a créé les grandes luminaires, le soleil, la lune, les étoiles, il a créé les mers et le terrain sec, il a créé les plantes, les animaux, les êtres humains. Mais la texte qu'on a lu en Colossien élargit cette création. Mais, par la création, nous précisons exactement tout ce qui a été compris là-dedans. C'est pas juste les éléments physiques et visibles. Le verset 16 dit que par Jésus a été créé tout ce qui a été créé, le visible et l'invisible, les trônes, les souverainités, les dominations, les autorités. C'est lui qui est à la source même des systèmes de ce monde, de nos pays, de nos rois, de nos gouvernements. De nos cultures, de nos langues, de nos villes. Tout a été créé par lui et pour lui. Dans un mot, cette création est intégrale. Ça comprend tout. Et comme nous le lisons à la fin de Genèse chapitre 1, le tout a été créé bon, c'est une bonne création. Mais vous connaissez la source de l'histoire, c'est la chute. L'histoire de comment Adam et Abraham désobéillent au commandement de Dieu, en mangeant leurs fruits défendus. Et en péché, ils nous ont condamné tous à vivre sous la domination du péché. Mais la chute ne se limite pas aux êtres humains. Tout comme la création a été intégrale, ça comprend tout, la chute aussi, comprends-tu, elle est intégrale. Ce qu'on a lu en Romain VIII, il dit que la création a été soumise à la plein consistance. Elle attend sa libération de la corruption. L'année dernière, Cassandra et moi, ma femme, on se rendait au campus de l'université en voiture. Puis on a confronté le boulevard Hochschlagach. On avait arrêté un peu rouge. Et si vous connaissez cette rue-là, vous savez qu'il y a une piste cyclable le long de la rue. Puis nous, je vais regarder, puis il y avait un gars, un cycliste qui approchait l'intersection, c'est une sortie de stationnement d'un des centres du ciel qui sont là. Puis, je ne sais pas s'il n'a pas vu le feu rouge, ou il l'ignorait, mais il a brûlé, il a passé à travers. Mais en même temps, il y avait une voiture qui sautait du stationnement, puis il ouvrait les bêtes pour éviter de nous faire 40 ou 50 km à l'heure dans le stationnement, puis tout le monde est à droite. Puis l'un est rentré dans l'autre. Alors, moi, j'ai exclamé quelque chose que je ne vais pas répéter ici. Mais j'ai gardé la voiture, j'ai appelé le phénomène, Cassandre va être allé voir s'il était blessé et tout. Au bout du compte, il n'était pas gravement blessé. L'automobiliste était bien fâché que l'autre avait gardé sa voiture. Mais on est resté jusqu'à temps que les ambulances y arrivent, puis la police pour raconter ce qu'on avait vu. Heureusement, comme j'ai dit, il n'y avait personne de blessé, mais toute cette situation-là m'a mis à réfléchir, à me poser la question. Qui a pêché dans cette situation? C'était-il le gars qui a brûlé le feu rouge à vélo? C'était-il l'automobiliste qui roulait trop vite et qui ne regardait pas? Probablement les deux, mais l'espoir est plus grand que ça. Oui, je vois qu'Alexandre est bien d'accord. Je voudrais te demander à venir nous faire un discours sur l'urbanisme. Mais justement, c'est certain. Ce n'est pas juste les participants au système qui ont pêché, mais le système lui-même, la situation, est brisée. Cette route est mal améliorée. Moi, j'apprends souvent à la vélo, puis ce n'est pas très sécuritaire. Les gens qui sortent des parcours, ils ne regardent pas très… Mais ils ne voient même pas les cyclistes, des fois les piétons aussi. Mais même au-delà de ça, on vit dans une société qui priorise tellement le temps et la rapidité qu'on va rouler trop vite juste pour sauver 10, 20 secondes d'ici et là. Et encore plus grand, on peut parler du discours entre les automobilistes et les cyclistes, puis c'est très amère de deux côtés. Mais tout ça veut dire que ce n'est pas juste le cycliste qui a pêché, ce n'est pas juste le chauffeur qui a pêché, mais les deux existaient dans un système brisé, dans un système brisé par l'imperfection, par la chute. Nous avons, dans les nouvelles, entendu beaucoup à ce sujet par rapport à un autre système ces derniers temps, depuis la mort de George Floyd, toutes les manifestations pour la justice raciale. Aussi, ils soulignent un système injuste, un système brisé dans notre monde. Et l'affaire avec ces systèmes brisés, c'est qu'il y a un secte, c'est circulaire. J'ai mis un petit schéma dans votre feuillet. Vous le voyez là, c'est ici que vous avez le capi du feuillet. Mais d'un côté, il y a des gens brisés, brisés par le péché. Et de l'autre côté, il y a des systèmes brisés, des structures brisées. Puis l'affaire, c'est que les gens brisés ont créé des systèmes brisés. Puis les systèmes brisés, à l'autre bout, ils affectent les gens brisés. Pour nous soumettre encore, pour nous briser encore. Puis ça peut être... Excusez-moi, j'ai... C'est-à-dire que la société et les systèmes sont formés par les gens, et les gens sont formés par les systèmes dans lesquels ils vivent. Et j'ai mentionné deux exemples-là, l'aménagement routière, puis l'injustice raciale. Ce n'est que deux exemples. La chute, comme la création, est intégrée. Elle touche à tout. C'est tous nos systèmes qui sont brisés. Que ce soit politique, comme des pays, des provinces, des villes, des gouvernements. Que ce soit des systèmes économiques, qui créent la pauvreté, ou la pauvreté spirituelle, ou la pauvreté sociale aussi. On va parler de ça tantôt. Mais nos systèmes religieux aussi sont brisés, comme nos églises, nos communautés, sont faits d'hommes et de femmes brisés. Et le tout est brisé. Les croixants aussi, nous, nous pouvons participer, nous participons à des systèmes brisés. Cet état brisé imprègne toute notre existence humaine. Les effets de la chute sont bien plus grands que juste, disons, mon péché personnel, ton péché personnel. Ça affecte toute la création. Comme c'est dit dans les textes romaines, la nature elle-même est soumise. Et la création attend de sa libération de l'esclavage, de l'esclavage de la corruption. Cette création aussi, elle contribue aux structures brisées. C'est pas juste les péchés individuels qui brisent les systèmes autobus. C'est la nature aussi qui est brisée. Mais le tout est pour dire que la chute, tout comme la création, est intégrale. Et c'est dans ce contexte que Jésus vient proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Que notre Dieu revient. C'est ce contexte qui donne sens à son message. Je vais juste relire le verset du texte en Colossien, quand même, qui dit, « En effet, Dieu a voulu, voulu, voulu que toute sa plénitude habite en Jésus. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. » Alors, c'est par le sang de Jésus, versé sur la croix, que Dieu réconcilie toute chose à lui-même. Alors, quel est le grand thème de l'Évangile, de sa partie de l'histoire? C'est de tout réconcilier. Les hommes, oui, mais... et les vannes, oui. Mais la totalité de la création sera réconciliée, elle dit en Jésus. Mais on n'est pas encore... c'est pas encore fini. Nous le trouvons souvent dans un temps d'entre-deux. Jésus a inauguré le royaume de Dieu sur terre, mais la totalité de la création n'a pas encore été sous nous à nous. Vous avez peut-être déjà entendu dans cette expression, il y a déjà ou pas encore. C'est comme le vaccin. Si on annonçait à matin qu'on a le vaccin contre le COVID, bien, avoir le vaccin, c'est bon. Le distribuer à tout le monde sur terre, c'est un autre processus. Ça prend du temps de créer assez de doses pour tout le monde. De distribuer, même au Canada, dans un pays très lèche, on a un bon système de santé. Imaginez Lyme ou des pays pauvres d'Afrique commune. à quel point ça va être un défi pour eux de vacciner tout le monde. Alors, on se trouve dans ce chevauchement des âges. Il y a le royaume qui est inauguré, mais on vit encore sous le péché. Ensuite, notre famille a pris l'habitude de lire le vide ensemble comme la première chose qu'on fait de notre journée. Puis l'une des choses qu'on lit, c'est l'évangile selon Matthieu. Puis lorsque Jésus commence son ministère dans l'évangile de Matthieu, il s'est dit qu'il voyage de village en village pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Puis vous le voyez là, j'ai luqué les quatre ans, puis tu apprends à comprendre les textes différemment quant à l'expliquer à un enfant de quatre ans. Puis j'ai essayé d'expliquer à un moyen ce que ça veut dire que la bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est quoi le royaume de Dieu sur terre. Puis je ne sais pas où c'est venu, mais j'ai fini par lui dire « It's like heaven is leaking under the earth. » C'est comme il y a une fuite du ciel, puis il y a des gouttes qui tombent sur le terre. Puis Moïa, elle a bien capté cette idée-là, ça a pogné chez elle, puis ça l'a fait rire, puis elle sort souvent, là, lorsqu'on lit les textes en Matthieu. Elle fait sens de textes comme ce qu'on a chanté tantôt, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu. » « Cherchez les gouttes du ciel qui tombent sur la terre. » Ça s'explique dans la notre période lorsque Jésus dit de prier « Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Ça veut dire d'envoyer ses gouttes, de chercher ses gouttes, de voir comment Dieu est en train de faire couler son royaume dans la terre et d'y participer. « Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, ça veut dire, regardez pour comment Dieu incarne son royaume sur terre et fait en partie. » « Répondez-vous. » Ça veut dire changer d'idée, changer d'attitude, changer d'action pour participer à ce royaume, pour participer à ce règne de Dieu qui sera un jour intégral, mais qui ne l'est pas encore. Alors, si nous sommes dans le pas encore, ça veut dire qu'il y aura un jour. Un jour, la fuite va grandir. Les petites gouttes vont devenir un torrent. Ça va faire écraser le barrage et toute la création sera inondée par une vague de restauration. Toute la création sera remise à l'oeuvre. On assume l'habitude de penser à notre vie chrétienne comme une salle d'attente sur terre avant qu'on meure et on s'en va au ciel. Et oui, c'est vrai qu'après la mort, on va partir au ciel et vivre avec Dieu. Mais si ce n'est pas notre destin avec Dieu, ce n'est pas la fin de l'histoire. Quelqu'un l'a exprimé très bien en disant « Le ciel, c'est bien, mais ce n'est pas la fin du monde. » Nous n'attendons pas seulement un moment où nous allons nous enfouir du monde, mais un moment où le monde sera libéré de son esclavage à la corruption. Le monde va être remis à neuf. Toute la création sera remise à neuf. Et nous allons vivre dedans. Lorsqu'on enseigne aux étudiants à pouvoir de changer, on le fait de façon un peu plus interactif que ce qu'on fait à l'Église. D'habitude, on partage mon embout, puis ensuite, on leur pose des questions, puis on les fait dialoguer sur ce qu'on a dit. Alors, en ce moment, la semaine dernière, j'ai demandé aux étudiants de se diviser en petits groupes de 4 ou 5, puis de discuter de la question, « Quel signe de la fuite du ciel voyez-vous dans le monde autour de vous? » Puis moi, j'avais en tête des idées comme un ministère qui fait vraiment du bien au pauvre, ou une Église qui est super intégrée dans sa communauté, ou un ami qui a donné sa vie au Seigneur. Mais il y avait une fille française qui m'a surprise. Elle a dit, « C'est peut-être banal pour vous, les Canadiens, mais pour moi, c'est le lèvée du soleil ici. » Vous voyez, en France, la ville est tellement grise et polluée que le lèvée du soleil manque de brillance, manque de gloire. Alors, je me lève à 5 heures à chaque matin pour regarder le lèvée du soleil. Comment c'est merveilleux ici. Puis, tant pis le cours, ce n'était pas du tout ce à quoi j'ai entendu, mais elle a tout à fait raison. Si Dieu va réconcilier toute la création, il va défaire tous les effets négatifs de la chute. Ça va comprendre la nature qu'on va expérimenter de façon glorieuse comme notre cher étudiant française. Mais en même temps, ça comprend aussi les choses auxquelles j'ai demandé. Les Églises qui font des bonnes horribles, les gens qui donnent leur vie au Seigneur. Mais à la lumière de sa plus grande vision, de l'histoire du monde, quelle est alors la mission de l'Église? La mission que Jésus a confiée à ses disciples lorsqu'il a dit, « Tout comme Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Mais je vais vous lire rapidement un petit texte. Il y en a plusieurs, puis c'est une question avec plusieurs réponses. C'est assez complexe, mais je vais juste vous lire Matthieu 11, verset 2 à 5, si vous me suivez. Matthieu 11, 2 à 5. Et c'est lorsque Jean-Baptiste est en prison. Puis, il entend parler de ce que Jésus fait. Alors, Matthieu 11, 2 à 5. Or, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Christ. Il envoya deux de ses disciples lui demander, « Es-tu celui qui doit venir, ou devant nous en attendant l'autre? » Jésus leur répondit, « Allez, rappelez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Qu'est-ce qu'on voit là? On voit la remise à neuf de la vie humaine. Des gens malades qui sont guéris, des gens désespérés, qui reçoivent un espoir. Dans les grandes espaces de pouvoir de changer cette année, ce qu'on a fait par Zoom, il y avait un discours du président d'un des ministères de pouvoir de changer. Il y en a plusieurs ministères, dont le ministère humanitaire, qui s'appelle Global Aid Network. Puis, le directeur de ce ministère-là, il a parlé de la mission, de ce qu'il a appelé la mission intégrale. Puis, il y a fait un contraste entre une mission intégrée et une mission intégrale. Lorsque quelque chose est intégré, ça comprend plus les différents éléments ensemble. Lorsque quelque chose est intégral, ça comprend tous ces éléments ensemble. Alors, il explique ici, c'est quoi la mission intégrale de l'Église? Mais il est conscient de nous en prendre souvent l'habitude de prendre des choses qui vont ensemble, qui sont liées dans la Bible par le mot « et » et changer le « et » pour un « où ». Alors, on change grâce et vérité pour grâce ou vérité. On change foi et œuvre pour foi ou œuvre. On change parole et geste pour parole ou geste. On a plein de ministères de parole, mission de parole, on a plein de mission de geste, mais mission intégrale relie les deux ensemble. Nous avons parlé tantôt du cycle des gens brisés, des systèmes brisés. J'ai volé cette idée de M. Sovatsky, le chef de Gué. Et l'affaire avec ce cycle-là, c'est que l'essai à lui-même, il accélère. Il s'empire avec le temps. Il a besoin de quelque chose pour le couper. Et c'est ça que fait l'Évangile. D'un côté, l'Évangile coupe les systèmes brisés lorsque quelqu'un vient dans le voyant de Dieu, il est converti et il commence à vivre selon le plan de Dieu. Il va avoir une influence positive sur ces systèmes brisés. Ce n'est pas donné. Nous, les chrétiens, on peut autant participer au système brisé que à n'importe qui d'autre. L'autre jour, j'ai entendu parler d'un fort des esclavagistes en Afrique. Puis, le prison où ils mettaient les hommes, les esclaves, était situé directement en dessous de la chapelle en Médicain, où on chantait la lueur de Dieu. Ces gens-là ne voient pas de problème. Alors, nous, les chrétiens aussi, on peut participer à ces systèmes brisés. Mais, à travers l'histoire, on voit encore et encore des exemples des chrétiens motivés par une vision du royaume de Dieu, de l'amour de Dieu, qui ont travaillé pour couper ces systèmes-là. Par exemple, si vous ne l'avez jamais vu, le film « La grâce du ciel », je pense. En anglais, c'est « Amazing Grace », c'est l'histoire de William Wilberforce. C'est un politicien anglais dans le 18e siècle qui a passé toute sa carrière pour essayer de mettre fin à l'esclavagisme en Angleterre. Mais, c'est un exemple d'un chrétien motivé par le royaume qui coupait des systèmes. Alors, les gens, les gens peuvent transformer des systèmes, mais transformer des systèmes, ça parle aux gens aussi. Il y a un effet évangélique à notre action sociale. Lorsque les gens voient couler des gouttes du ciel autour d'eux, ils voient ce que c'est le royaume de Dieu. Alors, les rouges, c'est le coup, le cycle, le cycle des gens brisés, des systèmes brisés des deux côtés. Alors, notre mission en tant qu'Église, c'est d'incarner et d'annoncer le royaume de Dieu, la Seigneur et le Christ, sur toute la création, et d'appeler les autres à la répentance, de vivre sous le règne de Dieu, de devenir les gouttes du ciel qui fondent dans le monde d'écrivain. Dieu est en train de tout réconcilier avec lui en Jésus-Christ, en soumettant toute chose à lui. Et ce processus coupe le cycle des deux côtés, comme je l'ai déjà dit. Alors, c'est ça que Jésus veut dire lorsqu'il dit à ses disciples, « Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Il nous envoie pour incarner et pour annoncer le royaume de Dieu. De l'incarner en vivant pour lui dans nos vies personnelles, dans nos gestes publics et dans les façons que nous travaillons pour transformer des systèmes brisés qui reflètent la volonté de Dieu dans le monde. Et il nous envoie aussi pour annoncer la parole en appelant les gens à se réconcilier, à s'affilier, à se réconcilier avec nous. On ne peut pas vraiment séparer le côté spirituel et le côté physique de la mission de Dieu. C'est une mission entière, intégrale, due à un souci pour tout élément de l'existence humaine. Ce n'est pas juste le salut des hommes, c'est aussi la façon qu'on vit la plus dans ce monde et dans le monde à venir. Et en théologie, j'ai lu une citation d'un moment de théologie qui a dit, à part le royaume, rien n'est important, mais à cause du royaume, tout est important. Tout comme le péché imprègne toute la réalité, la création, le royaume de Dieu imprègne aussi, petit à petit, toute la création, jusqu'à temps que Jésus reviendra, tout réconcilié à lui pour demain. Alors, comment pouvons-nous ensemble être des gouttes du ciel qui tombent dans le monde autour de nous? Un des plus grands systèmes brisés dans notre société occidentale moderne, c'est nos systèmes sociaux, pas le système social dans le sens du programme social du gouvernement, mais nos relations sociales, nos communautés. On vit une épidémie d'isolement et de solitude. Puis j'en ai déjà parlé à d'autres moments, mais le grand pari que nous faisons en ce moment dans le ministère étudiant, c'est de viser ce système brisé, cet exemple de la chute de toute la création de notre société, en offrant une communauté fondée sur l'amour de Jésus pour inviter les étudiants à connaître Dieu, à voir le royaume de Dieu et à en faire partie. On cherche à couper le cycle de la solitude du côté de la communauté pour toucher les individus et pour compléter le cercle. Mais ce n'est pas l'essentiel pour les étudiants, mais pour nous tous, les chrétiens de nos jours. On vit tous dans la même société. Les étudiants le vivent d'une certaine manière, mais on fait tous partie de cette société en ayant entouré dix ans. Et ça se fait chez nos églises aussi. Pour mes études de maîtrise, j'ai lu un texte d'un sociologue qui étudie la religion au Québec qui a dit ceci par rapport à la filiation chrétienne dans le monde moderne. Puis vous avez la citation dans le petit encadre dans votre foyer, si vous voulez le lire, mais je ne vais vous le lire. La difficulté rencontrée par les Québécois d'aujourd'hui, ce n'est pas de croire. Ils sont au contraire saturés de croyances. Elle est de croire avec d'autres et d'inscrire leur expérience croyante dans l'histoire et dans nos sociétés. C'est-à-dire de faire partie de quelque chose de plus grand que mes propres croyances à moi. Si le problème est moins aujourd'hui de croire que de croire en son homme, le défi propre à l'identité du chrétien réside bien désormais dans ce passage du « je » au « nous » de la foi. Forcé à l'aventure du monde, le « je » ne peut plus faire comme si le monde ne l'influençait pas. Et c'est l'idée du cyclin. Le monde influence l'individu. L'individu influence le monde. Alors, le « je » partage avec les autres les risques et par conséquent les doutes de sa quête du salut. Alors, cette façon de juger la communauté, l'osmitalité et la mission est importante. Non seulement parce que c'est un besoin particulier dans notre société d'aujourd'hui, mais aussi parce que c'est une promesse particulière de Jésus. « On a chanté tantôt. Le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour, dans nos actions en prenant. » Puis, un peu plus tard, dans le même évangile, Dieu a tiré cette citation. Il dit que si on est unis, le monde va croire que Dieu a envoyé Jésus et que Dieu nous a unis. Alors, c'est par cette communauté intentionnelle, cet exercice d'hospitalité qu'on veut montrer aux gens autour de nous le royaume de Dieu. Alors, la question avec laquelle je voudrais vous laisser, c'est comment pouvons-nous être une communauté qui est une goutte du ciel, une communauté qui montre le royaume de Dieu au genre autour de nous? Prions. Seigneur Dieu, nous te remercions pour la grande mission que tu nous as donnée. Merci pour ton invitation d'y participer. Merci surtout pour l'amour de Jésus, pour la bonne nouvelle que tu es le roi qui grigne sur toute la terre, sur nos vies, tous les systèmes qui sont brisés. Seigneur aide-nous à apporter de l'espoir aux individus et aux autres, à la société entière, en leur montrant qui tu es. Seigneur aide-nous, inspire-nous, inspire-nous, pour être des gouttes du ciel dans notre entourage. Et en nom de Jésus. Amen. Amen.